Je m'appelle Jean-Luc et je suis photographe au musée de Grenoble. Le musée possède plus de 25 000 œuvres et une grande partie de mon travail consiste à les photographier. Ces photos peuvent servir pour la recherche scientifique, enrichir la base de données, pour des supports de communication comme les catalogues, les dossiers de presse, le site internet, etc. Pour les grands tableaux, je vais en salle avec du matériel de prise de vue, alors que pour les formats plus petits, on les décroche et on les amène en studio pour éviter beaucoup de manipulations. J'utilise pour ce type de travail un boîtier avec un capteur moyen format qui restitue des images en très haute définition. L'essentiel, dans le cas d'une photographie de tableau, c'est la préparation de la prise de vue. Il faut une lumière équilibrée. J'utilise souvent donc des torches flash et également un flashmètre pour mesurer l'intensité lumineuse. J'utilise très souvent des fils polarisants afin d'éviter les reflets et la brillance sur les tableaux. A l'aide d'un niveau électronique, je m'assure que le capteur du boîtier soit bien parallèle au tableau pour éviter toute déformation de perspective. La charte de gris sert au logiciel de traitement qui mesure la balance des blancs, ce qui permet d'avoir une colorimétrie conforme à l'original. La prise de vue ne représente que la moitié du temps de travail d'un photographe. Le reste est consacré au développement et à la retouche, donc de l'informatique. Les fichiers de sortie étant exclusivement en RAW, j'ai autant utilisé un logiciel de développement, une étape indispensable pour finaliser l'image et la rendre diffusable pour les différents supports.